salut à tous c'est darkluck et ne faites pas attention à ma coupe de cheveux de la mort faut que j'ai eu quoi faire j'ai mes cheveux qui se rebelle bref je vous avais dit que je vous ferai une petite que je vous expliquerai tout sur ma santé vous l'avez vu au titre j'ai eu et j'ai encore actuellement des problèmes de santé assez important d'où le fait qu'il n'y a pas eu trop de live ces temps-ci et voilà là je bm mieux en état de faire cette vidéo mais je peux encore en état de gérer un live donc c'est pour ça que vous avez cette petite vidéo aujourd'hui je voulais la faire pour lundi mais vu que ça va déjà un peu mieux aujourd'hui je peux vous la faire aujourd'hui et j'espère lundi est suffisamment en état pour pouvoir faire un petit live tranquillou bilou donc je vais vous expliquer un peu on va commencer par le début pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez cet été j'ai été à l'hôpital plusieurs fois parce que j'ai fait ce qu'on appelle une hémorragie digestive début juillet hémorragie digestive qui a été causée par un ulcère qui dit hémorragie digestive pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait c'est une perte de sang c'est quand vous perdez du sang au niveau de au niveau de l'intérieur de votre corps et donc le sens évacue par divers moyens donc moi en l'occurrence bah je l'ai remarqué tout simplement c'est bête à dire mais en allant aux toilettes puisque quand j'allais aux toilettes voilà de ce que je faisais avait changé de couleur justement était devenu noir et ça ça voulait dire qu'il y avait du sang en fait mais non qu'il y avait du sang dedans donc j'ai été hospitalisé tout ça ils ont diagnostiqué l'ulcère ils m'ont donné un traitement contre l'ulcère je suis entré à ma maison seulement voilà six jours après je me suis de nouveau retrouvé à l'hôpital ou là ils se sont rendu compte que je n'avais plus de fer et plus de phosphore ce qui est très dangereux en fait puisque le manque de fer associé à la perte de sang cause d'une anémie et donc l'anémie qu'est ce que c'est c'est quand vous n'avez pas assez d'hémoglobine dans le sang c'est à dire que du coup votre oxygène ne circule pas correctement le ce vous avez vous produisez moins de sang et l'oxygène ne circule pas correctement ce qui fait que du coup vos organes fonctionne moins bien donc ce qui est très dangereux si c'est pas si c'est pas soigné en fait si c'est pas traité donc ça et en plus de ça en arrivant à l'hôpital ce jour là j'ai failli faire une crise cardiaque parce que justement mon coeur était assez affaibli et que j'étais un petit peu énervé en plus ce jour là enfin bref donc voilà donc ensuite je vais rentrer chez moi tout ça machin tout se passe bien je commence à aller un peu mieux on me donne un traitement de fer pour essayer de corriger le taux de fer pour essayer de corriger justement cette anémie et faire en sorte que ça est mieux j'ai fait de nouveau une hémorragie digestive début septembre donc revalote de nouveau perte de sang de nouveau perte de fer tout ça sauf que là je sais pas pourquoi les médecins n'ont pas donné de traitement de traitement de fer ou autre ils ont rien fait ils m'ont juste donné un traitement contre l'ulcère donc j'avais cette anémie qui traînait déjà depuis début juillet n'était pas corrigé qui n'était pas soigné moi je savais pas que il fallait absolument la corriger le plus rapidement possible je connaissais pas tout ça un mois pour moi quand ils avaient donné le traitement de fer c'était bon c'était réglé c'était bâclé quoi c'était fini j'étais tranquille quoi donc voilà sauf que entre temps j'ai commencé de plus en plus fatigué de plus en plus essoufflé j'ai trouvé que mon rythme cardiaque commençait à s'accélérer donc ça m'inquiétait un petit peu mais n'ayant pas de médecin traitant bas forcément j'ai pas pu avoir de suivi médicale et en fait ce qui s'est passé c'est que là pendant les vacances d'octobre un peu avant paris j'ai ma fille qui était malade qui s'est retrouvé aux urgences qui a eu des petits soucis elle s'est retrouvé aux urgences en plein milieu de la nuit et là en fait à l'hôpital on m'a dit que j'étais blanc que j'avais déjà perdu des couleurs en fait donc ce qui m'inquiétait encore plus je vais pas vous mentir mais bon je me suis dit je me sentais bien honnêtement je me sentais bien donc je me suis dit bon bah à part la fatigue et tout ça mais je veux dire on va dire de manière générale ça allait donc je me suis dit bon bah c'est tout c'est peut-être parce que je suis à l'hôpital que je stress pour ma fille et tout ça en fait et voilà donc ensuite le lundi juste avant l'appareil games week bah si je me suis de nouveau retrouvé aux urgences parce qu'en fait le samedi précédent j'ai eu une grosseur un endroit donc après je ne dirai pas exactement il en est de ce côté là parce que ça reste un peu privé dans ma vie mais j'ai une grosseur qui apparu un endroit du corps et cette grosseur en fait bah c'était inquiétant donc j'ai été étant étant donné que c'était le samedi j'ai été seul avec mes enfants je pouvais rien faire donc j'ai attendu le lundi je les ai déposés en garderie et j'ai été aux urgences le lundi matin donc c'est pour ça qu'il y avait pas eu de live d'ailleurs le lundi avant d'aller à paris et donc j'ai fait tout un tas d'examens et tout ça et j'ai vu un spécialiste et en fait ce spécialiste me dit écoutez au vu des résultats et tout ça de votre état des questions qu'on vous a posé machin tout ça on n'a que deux possibilités de diagnostic quoi c'est une infection qui a causé ça quoi il ya de grandes chances que vous ayez un cancer donc de là je me suis dit en moi même bon bah j'espère que c'est une infection sauf que là tout de suite le médecin me dit là où j'ai un souci et que vous avez aucun signe aussi bien physiquement médicalement parlant au vu des analyses et indique une infection il veut dire que techniquement ça laissait place que au cancer donc je vais pas vous mentir quand j'ai entendu parler de cancer ça m'a fait vraiment flipper j'en ai parlé un peu d'ailleurs le mardi soir dans mon live que j'ai fait avant d'aller à paris parce que c'était pas prévu que j'en parle je voulais pas en parler en fait mais avec cookies je sais plus pourquoi ça en est venu à parler de ça mais à un moment dans le chat et tous à parler de maladies graves tout ça et on en est venu à parler de la prévention du cancer et donc au final j'en ai parlé en expliquant que justement fallait faire attention à sa santé parce qu'on pouvait jamais savoir ce qui ce qui pouvait arriver puisque ben voilà on m'avait annoncé que j'avais peut-être un cancer et voilà j'avais encore des examens à faire pour voir si c'était bien un cancer ou non donc le spécialiste je le revois le 16 janvier en attendant il m'a dit vous faites un examen médical donc j'ai eu un examen précis à faire il m'a dit avec cet examen là on verra si oui ou non c'est un cancer après il m'a dit il n'était pas très il n'était pas très optimiste lui pensait vraiment que c'est un cancer et il m'a dit des fois arriver que c'est autre chose mais c'est très rare donc je me suis dit bon bah c'est tout hein je me suis dit voilà c'est tout le soir donc le mardi soir j'ai fait mon live j'ai été à paris en essayant de me vider un peu la tête et tout ça je me suis dit ça va me faire du bien et puis voilà quoi et puis je suis rentré de paris et puis là bas encore une fois je sais plus pour quelle raison on m'a dit encore une fois que j'étais blanc comme un mort que ça allait pas donc il fallait donc j'ai dû voir d'autres spécialistes donc j'ai fait mon examen qui devait me dire si oui ou non c'était un cancer et en même temps il fallait que je revois un gastro entérologue par rapport à l'ulcère pour vérifier si c'était cicatrisé tout ça donc j'ai vu ce gastro entérologue qui m'a j'ai d'abord vu le gastro entérologue avant de faire l'examen j'ai d'abord vu donc le gastro entérologue qui m'a dit bah écoutez vous me paraissez vraiment pâle elle me dit à fait moi ce qui me choque c'est que aux urgences ils savent que vous avez commencé un début d'anémie en juillet et ça n'a pas été traité et elle m'a dit l'anémie c'est très dangereux donc elle a dit il faut absolument qu'on vérifie votre taux de fer on vérifie si ça vient de là ou pas parce que si ça vient pas de là il faut trouver les raisons de cette anémie elle m'a dit en général ça vient du fer à les trois quarts du temps c'est un manque de fer qui crée une anémie donc de là elle me fait faire un bilan sanguin complet donc samedi passé donc la semaine passée je fais ce bilan sanguin complet et j'ai eu les résultats le lundi matin en fait parce que l'hôpital m'a appelé lundi matin pour me dire bah écoutez il faut absolument que vous veniez vendredi pour faire une perfusion on va vous injecter du fer directement le sang parce que vous êtes en anémie sévère mon taux de fer il était presque à zéro alors que par rapport à ma taille mon âge mon poids tout ça je suis censé être à peu près à 130 au niveau du taux de fer et j'étais quasiment à zéro donc elle a dit que là c'était vraiment un état catastrophique donc elle m'a dit faut absolument que vous veniez vendredi donc et le souci qui avait c'est que moi entre temps j'étais de plus en plus fatigué de plus en plus essoufflé au moindre effort rien que le fait de parler bah j'étais comme ça j'étais de plus en plus essoufflé en fait et j'avais mon coeur qui battait de plus en plus vite donc je vous cache pas que ça fait peur ça fait vraiment peur et là en fait à l'hôpital on m'a dit que c'était tout à fait normal que c'était à cause de l'anémie mais que c'est pour ça qu'il fallait que j'aille absolument le vendredi donc hier faire cette perfusion parce que je risquais une crise cardiaque à tout moment en fait à cause du fait que le coeur s'accélère parce que si vous voulez l'anémie ce que ça cause comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est que vous produisez moins de sang et vous avez moins d'oxygène dans le sang donc à cause de ça bah les poumons fonctionnent moins bien d'où l'essoufflement le coeur s'accélère pour essayer de compenser le manque de sang d'où le fait de l'accélération cardiaque et du risque de crise cardiaque donc c'est vraiment très très dangereux l'anémie quand c'est pas soigné et là bah franchement cette gastroenterologue normalement c'était même pas elle de gérer ça honnêtement c'était pas son taf elle elle devait juste voir avec moi par rapport à ce tu le serres et au final je la remercie ce médecin parce que là elle m'a probablement sauvé la vie parce que j'étais à deux doigts de la crise cardiaque quand même donc c'est pas rien et donc là toute la semaine au fil des jours j'étais de plus en plus essoufflé de plus en plus le coeur qui battait vite j'avais de plus en plus je commençais à avoir des douleurs cardiaques et alors si vous me demandez pourquoi j'ai été que vendredi et pas avant c'est tout simplement parce qu'à l'hôpital ils ont annulé un patient pour pouvoir me mettre vendredi mais les autres patients qui avaient avant moi ils ne pouvaient pas les annuler parce que étaient dans des états encore pire que moi donc vous imaginez si déjà moi c'était quand même déjà assez grave voilà je me dis les autres patients les pauvres voilà c'est logique qu'il les ait pas annulé donc voilà jusqu'à hier il ya eu ce problème là j'ai entre temps donc j'ai mardi j'ai fait mon examen pour savoir si c'était un cancer ou non et moi je pense que c'est relativement une bonne nouvelle quand même parce que je vais vous expliquer là vous allez comprendre pourquoi en fait là tout de suite à l'instant je n'ai pas de cancer ça c'est très très bien là où les gens pourraient penser qu'il ya une mauvaise nouvelle c'est que pendant avec cet examen ils ont remarqué que je n'ai pas de cancer c'est autre chose qui a provoqué le gonflement mais que il ya aussi un autre problème que j'ai à cet endroit là il fait que j'ai de très fortes chances de développer un cancer donc les gens pourraient se dire bah ça veut dire que tu vas avoir un cancer donc c'est une mauvaise nouvelle mais en fait non parce qu'étant donné que là je n'ai pas encore de cancer que là ils ont vu qu'il y avait des chances d'avoir de cancer j'aurais des contrôles réguliers à faire et donc ces contrôles réguliers vont permettre que jamais il ya le moindre cancer qui pointe le bout de son nez ils vont pouvoir intervenir tout de suite en fait donc ce qui fait qu'au final ça reste une bonne nouvelle que j'ai peut-être des chances d'avoir un cancer mais si jamais le cancer vient mais ils pourront intervenir tout de suite et le soigner tout de suite donc au final ça reste une bonne nouvelle et d'autant plus que comme ils m'ont dit le truc que j'ai là c'est quelque chose que j'ai depuis au moins dix ans donc il m'a dit j'ai eu de la chance que en dix ans j'ai pas développé de cancer et si ça se trouve j'en développerai jamais il ya de très fortes chances d'en développer avec ce truc là mais comme quoi même avec de très fortes chances de cancer bah on peut on peut en échapper puisque pendant dix ans j'ai pas eu de cancer alors que j'avais ce truc là qui donnait de très fortes chances de cancer donc au final bah je remercie ce truc que j'ai depuis ce truc qui m'a provoqué cette grosseur de gonflement un truc que j'ai aussi depuis dix ans et c'est un truc qui a causé mon infertilité d'ailleurs ça fait que j'ai eu du mal à voir mes enfants et je me dis heureusement qu'ils n'ont pas vu avant parce que le truc que j'ai qui m'a causé l'infertilité c'est un truc qui se soigne très bien qui est pas dangereux pour la santé il peut s'opérer enlever mais s'il l'avait fait pas j'aurais pas eu de gonflement j'aurais pas été aux urgences et j'aurais pas su que j'avais des risques de cancer donc au final l'un dans l'autre je me dis heureusement que je l'ai pas su avant donc ça reste quand même des bonnes nouvelles au final donc j'ai eu des j'ai des problèmes de santé qui sont relativement grave parce que le risque de cancer c'est quelque chose de grave l'anémie qui est pas soigné c'est quelque chose de très grave parce que j'aurais j'aurais clairement pu en mourir j'aurais pu faire une crise cardiaque et en mourir là grâce à la perfusion d'hier je me sens mieux c'est encore très fatigué parce qu'il faut que je puisse me reposer que je puisse récupérer puis en plus j'ai mes enfants qui ont du mal à dormir en ce moment donc je dors très peu donc j'ai encore beaucoup de fatigue qui est là parce qu'en plus de ça l'anémie c'est vrai que j'ai pas précisé mais en plus du rythme cardiaque qui s'accélère et des soufflements ça provoque une fatigue assez intense et des maux de tête les maux de tête je ne les ai plus et j'ai plus mon rythme cardiaque est revenu à la normale j'ai plus d'essoufflement donc ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que niveau cardiaque je ne risque plus de crise cardiaque donc c'est une très très bonne nouvelle je vais beaucoup mieux mais je suis pas encore en état de gérer un live gérer un live de plusieurs heures ça demande quand même énormément d'énergie je suis encore très très fatigué donc il me reste la fatigue il me reste plus que la fatigue à gérer là j'ai encore une perfusion à faire la semaine prochaine pour continuer à augmenter le taux de fer et dans les mois qui vont suivre ils vont ils vont faire des contrôles en fait pour vérifier si le taux de fer reste stable pour voir si c'était bien dû à l'hémorragie digestive ou si c'est dû à autre chose si c'était bien dû à l'hémorragie digestive bon bah c'est tout mon taux de fer va rester stable et puis je vais je serai tranquille si par contre le taux de fer redescend là ça voudra dire qu'il ya une autre raison médicale à ça et ils vont devoir chercher d'où ça vient pour corriger le problème et que je sois plus embêté donc donc voilà en ce qui concerne maintenant l'ulcère la dernière chose qui me casse les pieds et bon un ulcère faut le savoir que ça reste un ulcère vous l'avez à vie une fois qu'il est là il s'en va plus il cicatrise donc il vous embête plus sauf si vous faites pas attention à ce que vous mangez ou que vous prenez un anti-inflammatoire c'est un médicament c'est des médicaments qu'en général on donne quand vous avez très fortes douleurs mais là moi j'en ai plus le droit parce que si je prends un anti-inflammatoire bah c'est de nouveau une hémorragie digestive automatiquement c'est automatique donc pour sulcère bah j'ai un contrôle à faire au mois de décembre voilà je vais faire une fibroscopie gastrique au mois de décembre pour vérifier si l'ulcère est bien cicatrisé là je suis toujours sous traitement pour l'ulcère s'il est cicatrisé bah j'arrête le traitement il faut juste que je passe attention à ce que je mange et que je prenne plus d'anti-inflammatoire et puis bah c'est tout ça ira bien à partir du moment où je fais gaffe voilà il n'y a pas de il n'y a pas de danger et si par contre l'ulcère est pas cicatrisé dans ces cas là il va essayer de comprendre pourquoi il ne cicatrise pas parce que normalement il devrait être cicatrisé donc voilà donc tout ça pour vous dire que vous l'avez vu au titre je l'ai indiqué j'ai des problèmes de santé qui sont graves mais qui se soignent donc certes c'est des problèmes de santé important c'est des problèmes de santé qui peuvent faire peur parce que je vais pas vous mentir que j'ai eu peur et avant de faire cette perfusion ça doit être mercredi soir ou jeudi soir je sais plus j'avais mon rythme cardiaque qui s'est accéléré plus que la norme j'avais d'énormes douleurs dans la poitrine et j'ai cru que vraiment que j'allais faire une crise cardiaque j'étais seul avec mes enfants donc j'ai eu peur pour mes enfants parce que je me suis dit que s'il m'arrivait quelque chose bah mes enfants ils étaient seuls livrés à eux-mêmes en fait donc c'est quelque chose qui fait très peur mais au final ça va ça s'est bien passé j'ai pas eu de souci mais aller mieux au fur et à mesure du temps je vais aller de mieux en mieux parce que voilà les médecins ont fait ce qu'il fallait je remercie encore ce gastro entérologue qui devait juste me donner un rendez-vous pour faire une fibro de contrôle et qui au final a fait plus que ce qu'elle devait faire il ya géré de fou est un ami et qui a pris en charge que d'autres médecins auraient dû faire avant elle et donc c'est grâce à elle si là maintenant je vais mieux donc vraiment je suis content d'avoir vu ce médecin parce que sans elle ben voilà il aurait pu m'arriver le pire en fait donc donc voilà et donc voilà j'ai aussi un message à vous faire passer c'est que faites attention peu importe l'âge que vous avez peu importe votre situation si vous avez des carences en vitamines par exemple le fer ou d'autres bah ça peut être dangereux qui s'est pas soigné à temps que c'est pas régulé que c'est pas corrigé après je dis pas que juste un manque de fer ça peut vous causer de l'anémie et vous causer ce que moi j'ai eu moi c'est un cumul c'est le fait que j'ai eu deux hémorragies digestives j'ai perdu beaucoup de sang mon taux d'hémoglobine avait beaucoup chuté et le fait que j'ai pas été traité tout ça l'anémie n'a pas été soignée machin voilà c'est une accumulation qui a fait que ça en était au point que j'ai eu une anémie sévère mais voilà j'ai mon ex femme qui a déjà eu son taux de fer qui était descendu très bas mais qui avait un taux d'hémoglobine correct donc ils ont juste donné un traitement de fer par médicaments et puis c'était tout son taux de fer était remonté et elle s'est très bien porté après donc mais en tout cas voilà si vous avez des doutes que vous avez des craintes que vous faites un contrôle et que vous voyez que votre taux de fer ou votre taux de vitamine est bas n'hésitez pas à aller voir votre médecin parce que voilà on sait jamais vaut mieux être prudent la santé c'est très important là je vais pas vous mentir que depuis quatre mois j'ai eu vraiment très peur pour la mienne je suis quelqu'un et très honnêtement ceux qui me connaissent vraiment bien s'il ya des gens qui me connaissent depuis que je suis tout petit et qui regarde cette vidéo ces gens là pourraient le dire je suis quelqu'un qui en général à peur de rien j'ai vraiment très rarement peur et d'ailleurs c'est peut-être un défaut parce que c'est pas bon pas avoir peur là pour une fois je peux vous jurer que depuis quatre mois j'ai eu très très peur pour ma santé j'ai enfin maintenant ça fait plus de quatre mois parce que juillet juillet août septembre octobre novembre ça fait cinq mois depuis cinq mois j'ai eu très très peur pour ma santé et parce que ben déjà j'ai tellement j'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose de grave ce qui est logique mais aussi parce que j'ai eu peur pour mes enfants parce que je suis pas seul que j'ai des gens j'ai des enfants qui comptent sur moi et que ben je me vois pas laisser mes enfants seuls en fait donc donc oui j'ai vraiment eu très très peur j'ai pas parlé tout ça de l'anémie tout ça j'en avais pas parlé en vidéo ou autre avant voilà je voulais attendre de savoir si ça pouvait se corriger ou autre avant de dire quoi que ce soit mais vous le savez comme je vous l'ai dit j'ai toujours été transparent avec vous je peux pas tout vous dire non plus comme là ce cette probabilité de cancer et tout ça je ne vous direz pas où est ce que c'est quel cancer c'est parce que ça fait partie des choses privées quand même on peut pas tout dire mais voilà je de manière générale on va dire que en général je suis assez transparent avec vous je vous explique tout je vous explique le pourquoi du comment et pour ça qu'il ya eu moins de live en ce moment il ya eu de moins en moins de live au cours des dernières semaines parce que j'étais pas en état de les gérer ou alors comme la mercredi ça doit être mercredi passé dans ce mercredi si j'avais voulu faire un live au final j'ai fait un petit live j'ai dû arrêter parce que de toute façon je voulais même je vous l'avais même dit à la fin du live j'étais fatigué en fait j'étais plus en état de gérer le live donc voilà la santé c'est le plus important et même si youtube ils sont pas contents que j'ai fait moins de live donc forcément là au niveau de l'algorithme ils sont pas très contents et je suis un peu moins mis en avant et voilà bah ma santé elle passe avant youtube c'est bête à dire mais voilà donc donc voilà donc voilà maintenant je vais aller mieux lundi j'espère pouvoir faire un live si vous voyez qu'il n'y a pas encore de live lundi c'est que je serai probablement encore un peu fatigué que je me sentirai pas forcément encore capable de faire un live dans ces cas là ce sera plutôt le mardi mais voilà je vais refaire des live bientôt et du fait que je vais avoir une santé meilleure je pourrais avoir des live plus je vais pouvoir reprendre mes live un peu comme je faisais avant parce que là je pense arrêter la formation que j'avais commencé puisque j'ai pris trop de retard à cause de ma santé je n'arrive pas à rattraper en fait j'arrive pas à rattraper le retard que j'ai pris donc je suis complètement perdu donc je pense que je vais devoir l'arrêter tout simplement et peut-être la refaire mais à une autre session pour vraiment la reprendre du début et ne rien rater en fait donc donc voilà en attendant je pense que du coup je vais reprendre un rythme de live soutenu je pense les juste que au mois de décembre je pense que je pourrais live les jours du lundi au vendredi enfin du lundi au samedi sauf si la mère de mes enfants trouve un boulot et qu'elle peut pas gérer les enfants samedi sinon ce sera du lundi au vendredi mais de manière générale ce sera du lundi au samedi et je vais pouvoir refaire mes live on va dire de 10 heures peut-être jusqu'à 14 heures 15 heures comme je faisais avant donc ce sera des grosses sessions de live et voilà parce qu'en ce moment les live c'est ce qui vous plaît c'est ce qui fonctionne j'ai remarqué que vous êtes plus nombreux quand je live que quand je fais des vidéos donc c'est pour ça que je fais plus de live que de vidéos en ce moment j'ai encore une vidéo qui en attente je vais essayer de faire le montage ce soir ou peut-être demain soir comme ça je sortirai la vidéo lundi c'est une vidéo sur atm 8 sur all the mode 8 c'est une vidéo que j'irai qui a ça doit faire parce qu'un mois je crois mais que j'ai pas encore eu le temps de faire le montage donc ça et j'ai retrouvé mes vidéos de gris de ressources 4 donc je vais aussi essayer de faire le montage de cette vidéo et de vous la sortir c'est gris de ressources 4 c'est une vidéo que j'ai duré qui a pas mal de temps je vous le dirai tiens quand je ferai le montage je vous mettrais une petite affiche pour vous dire la vidéo était rec à telle date comme ça vous verrez le temps qui a passé en fait je l'avais perdu a perdu elle était dans un autre dossier donc je l'avais pas vu et en fouillant un petit peu dans mes dossiers là ces derniers jours je me suis rendu compte que j'avais encore cette vidéo que j'avais pas montré que j'avais pas publié en fait donc du coup je vais vous la sortir parce que voilà faudra juste que je la regarde avant pour me rappeler ce que j'avais fait parce que c'était il ya tellement longtemps donc voilà bon en tout cas voilà moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui et puis j'espère vous retrouver en live le plus rapidement possible je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine était dark luc le salut